Télérama Cercle Polar Les dessous du roman noir Bonjour à tous et bienvenue dans le Cercle Polar, encore confiné. Alors, comment allez-vous Christine Ferniaud ? Vous tenez le choc ? Je tiens le choc et vous voyez derrière moi, il y a toujours les mêmes tableaux mais j'ai fait les poussières. C'est bien, je vous félicite. Ça ne m'étonne pas de vous. Alors, aujourd'hui tous les deux, on va parler de quelqu'un qui malheureusement vient de disparaître. C'est une Suédoise mâche-cheval, elle est décédée le 29 avril et ça nous a beaucoup touchés tous les deux, Christine. Et j'imagine que vous aussi qui nous regardez, ça vous a touchés parce que mâche-cheval avec son mari Père Valleux, c'était un couple de Suédois qui a en fait écrit une série qui est un classique, il faut bien le dire, une excellente série qui a influencé beaucoup d'auteurs par la suite, des romans publiés entre 1965 et 1975. Et en fait, ils ont appelé la série 10 romans, un par an en fait, le roman d'un crime. Et ça fait un ensemble qui aujourd'hui effectivement est malheureusement de la part peut-être du grand public un peu oublié. Et c'est dommage parce qu'il faut vraiment le relire. Alors, on va essayer de vous donner envie de relire cette série de Cheval et Valleux, puisqu'on dit comme ça, Cheval et Valleux. Très bien. Vous l'avez très bien dit. Alors, ça met en scène un inspecteur de police qui s'appelle Martin Beck, avec toute son équipe en fait dans un commissariat de Stockholm. Le couple était, comment dire, assez engagé, c'était des marxistes. Le roman d'un crime, en fait, à leurs yeux, c'était celui de la social-démocratie contre la classe ouvrière suédoise. Donc, ce sont des gens de gauche qui ont voulu continuer avec la tradition du roman d'énigme, du roman de procédure policière, mais avec une vraie visée à la fois sociologique et politique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont beaucoup influencé un polar suédois, un polar nordique, avec des auteurs comme Enig Mankel, qui, avec Kurt Wallander, son personnage, a dit franchement qu'il a beaucoup lu et qu'il a beaucoup aimé Ma Cheval et Père Valleux. Et puis, plus généralement, dans les pays nordiques, on peut aller jusqu'à Arnaldur Indridasson, qui, en Islande, a créé un personnage qui, lui aussi, est une sorte, peut-être pas dommage, mais il a été influencé aussi par ce couple. Et puis, ce goût comme ça de raconter la société, mais plutôt du côté des perdants, plutôt que du côté des gagnants. Et c'est assez curieux de la part d'une brigade policière de se dire qu'on est plutôt là pour raconter les gens qui souffrent, plutôt que d'aller vers, de prendre son panache blanc pour sauver le monde. Ce sont des personnages qui ont une vraie épaisseur humaine et tout, et qui existent vraiment, qui sont très incarnés, à la différence, par exemple, des personnages d'Agatha Christie, par exemple, d'Hercule Poirot ou comme ça. Alors, en fait, Martin Beck, c'est le personnage principal parce qu'en fait, c'est le chef. Il est entré dans la police à 21 ans, donc il a fait toute sa carrière. Il a d'abord été agent de la circulation. Il a vraiment commencé par les tâches les plus subalternes. Puis, il est devenu inspecteur. Et puis, au fur et à mesure de la série, à un moment, il va devenir commissaire à la police de Stockholm. Son personnage, à lui, il est extrêmement vivant. C'est un homme ordinaire, je le disais. Il a beaucoup d'épaisseur. Il est très dense, un peu à la manière du maigret de Simon. Non, d'abord, il n'est pas heureux en ménage. Il n'a pas sa femme qui lui fait des bons petits plats quand il rentre à la maison et tout. Parce qu'en fait, il néglige complètement sa famille. Il néglige sa femme. Donc, d'ailleurs, à un moment de la série, ils vont divorcer. Martin Beck, il ne pense qu'au boulot. Il amène du travail. Il travaille la nuit sur les dossiers. C'est un homme extrêmement austère. Il fume trop. Il se nourrit mal. C'est un dépressif chronique, en fait, d'une certaine manière. Et il est en conflit avec la bureaucratie policière et avec toute la hiérarchie tatillonne, etc. En fait, autour de Martin Beck, il y a des personnages dont je ne donnerai pas les noms parce que je me mélange absolument entre les L, les H et les R. Il y en a un, par exemple, qui est une espèce de mémoire photographique des lieux. Chaque fois qu'il va quelque part, il voit parfaitement, il se souvient parfaitement. Il y en a un autre qui a un dégoût de la violence, qui est quand même extraordinaire de la part d'un policier et qui ne veut jamais être armé. Il y en a un qui est un peu prétentieux. Et toute cette équipe-là donne quelque chose de très charnel à cette atmosphère autour de Martin Beck. Oui, c'est ça. Je disais qu'il y en a eu 10. Ça a commencé en 1965 avec Rose et Anna. Et ça s'est terminé en 1975 avec les terroristes. Et c'est justement ces deux-là que vous avez choisi, Christine. Mais vous voyez comme je suis maligne. Effectivement, j'ai bien aimé partir sur l'idée de choisir Rosanna parce que c'est le premier de la série. Les personnages sont jeunes, mais il y a déjà tout de Chauval et Valeux. C'est-à-dire qu'il retrouve au début Martin Beck. Une jeune fille a été assassinée et violée. Et on la retrouve nue dans une écluse. Et ne serait-ce que là, le démarrage de cette découverte, c'est une jeune femme au corps très blanc. Il y a énormément d'émotions, énormément de mélancolie. Et c'est une recherche très, très minutieuse des faits parce que pendant très longtemps, ils ne vont pas savoir qui elle était, pourquoi elle était là, qu'est-ce qui s'était passé. Et j'aime beaucoup cette idée à la fois très minutieuse du travail d'un flic ordinaire et du temps qui passe aussi. L'idée que le temps passe et le travail justement des policiers, c'est de jouer avec le temps. Et puis, il y a une chose que j'aime beaucoup. Par exemple, à un moment, Martin Beck dit « Mais pauvre petit inconnu, qui es-tu ? » Et puis, il se donne du courage et il dit « Tu es têtu, tu es logique, tu es d'un calme absolu. » Et cette espèce d'humanité me touche énormément. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ces deux livres, l'un de 1965, l'autre de 1975, où les terroristes, c'est un livre beaucoup plus politique, beaucoup plus violent, qui prépare un petit peu l'assassinat d'Olof Palmeux des années avant. Et c'est vraiment, d'un côté comme de l'autre, toute l'œuvre extrêmement intéressante et jamais contradictoire de Macheval et Père Valeu. Et vous, Michel, quel était votre choix ? En fait, moi, j'aime bien toute la série dans son ensemble. Puisqu'il faut en choisir un, j'ai choisi « Le policier qui rit ». Ah, vous avez raison. C'est le quatrième, en fait. On est au milieu de la série. Il a été publié en 68. Il joue, en fait, sur la tradition du roman d'énigme. On est vraiment… Là, je l'ai relu, évidemment, pour l'émission. J'en avais un souvenir assez fort, mais là, c'était intéressant de le relire. Je trouve que ça n'a pas pris une ride. C'est vrai. Le style est très efficace, très fluide. Donc, le style n'a pas vieilli. Et c'est vraiment une prouesse narrative. C'est une formidable énigme. On tourne les pages. Alors, il y a toutes les qualités qu'on a dit sur les héros, sur l'épaisseur, sur la densité humaine aussi. Mais il y a tout le contexte politique de l'époque. Par exemple, ça commence par une manif contre les Américains et la guerre du Vietnam. Et puis, on va voir arriver des critiques sur la montée de la société de consommation, etc. Alors, voilà, ça démarre. C'est un bus, en fait, dans la nuit, qui est attaqué par un tueur au fusil mitrailleur. Il tue tout le monde dans le bus. Évidemment, c'est un événement colossal en Suède. Franchement, moi, je viens de le relire. C'est formidable comme ça n'a pas vieilli, comme ça reste extrêmement contemporain. Ce qui est drôle, c'est que Chauval et Valeux, qui ont un succès mondial, ont aussi du succès pour des adaptations. Et Le policier qui rit est devenu un film cinéma avec Walter Matao. Et puis, il y a eu une série policière qui dure encore jusqu'à aujourd'hui, puisque des épisodes sont en cours de fabrication. Et c'est vraiment un succès colossal, mondial. Et c'est une occasion pour nous de remettre un petit peu en lumière la littérature, mais aussi toutes les adaptations possibles. Oui, voilà. Alors, j'espère qu'on vous a donné envie de relire ou de lire, peut-être pour la première fois, Chauval et Valeux. D'une certaine manière, ce qui est bien, si vous ne l'avez jamais lu, c'est de les reprendre dans l'ordre. Oui. Parce que c'est vraiment intéressant de voir évoluer les personnages. Donc, on commence à arroser Anna. Il y en a dix à lire. Ça se lit, chacun se lit relativement vite. Ils ont été, en fait, réédités dans les années 2008-2010 chez Rivage, avec des préfaces, d'ailleurs, inédites d'auteurs qui sont beaucoup redevables à Chauval et Valeux. C'est disponible en numérique, donc c'est vraiment très, très facile. Les traductions ont été revues. Donc, vraiment, 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 il faut lire Chauval et Valeux. Oui, bonne lecture à tous. Voilà. Et donc, on se retrouve dans 15 jours. Bye bye. Télérama. CERCLE POLAR Les dessous du roman noir CERCLE POLAR ...